Bonjour à tous, merci de votre présence ici ce soir. On reprend donc le cycle histoire de l'université permanente après une interruption du mouvement social qui continue par ailleurs, mais on a une amélioration des conditions de trafic. Avec aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Michel Pignet qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Inde-Portéon-Sorbonne, qui est un spécialiste d'histoire sociale, d'histoire du travail, d'histoire sociale, du politique, ce sera son angle d'attaque aujourd'hui si j'ai bien compris, et qui a soutenu une thèse d'État en 1987 sous la direction du grand historien Maurice Agulon, une thèse d'État qui s'intitulait « Les ouvriers du Cher de la fin du XVIIIe siècle à 1914, travail, espace et conscience sociale » qui a été publiée en 1990 à l'Institut CGT d'histoire sociale. Il a dirigé pendant longtemps, je crois, le centre d'histoire sociale du XXe siècle, qui n'a plus ce nom aujourd'hui. Et donc c'est un historien du travail, du droit du travail aussi, un peu des usages du droit, et qui s'est notamment intéressé à des catégories souvent peu étudiées, en tout cas peu étudiées jusqu'alors, comme les Dockers, l'auteur de plusieurs articles sur l'histoire des Dockers. Et c'est une œuvre historienne qu'il a mise au service de la lutte sociale, ou en tout cas du mouvement social, puisqu'il a contribué à la formation à la CGT, à la FSU et dans d'autres syndicats également. Et il intervient ce soir à l'université permanente pour une conférence qui est intitulée « Ouvriers, classes ouvrières et milieux populaires », qui sera sans doute plus large que cela. Et M. Pigena est d'accord pour que vous l'interrompiez, si vous le souhaitez, au cours de son exposé. Et on aura ensuite, de toute façon, une demi-heure pour les questions, comme d'habitude. Et je lui cède la parole. Merci. Alors, peut-être quelques préalables. Le premier, c'est un retour historiographique. Notre ami évoquait « Thèse d'État », ça remonte à pas mal d'années, qui avait comme origine, comme souci, une étude de formation de classe ouvrière régionale, et qui, entamée dans les années 70, était alors dans un courant historiographique qui arrivait un peu à bout de souffle, et qu'on pourrait qualifier d'histoire politique de la classe ouvrière, qui, au fond, avait une vision un peu linéaire, téléologique, de la classe ouvrière, et qui l'étudiait surtout à partir, tendait à l'étudier surtout à partir de ses organisations, et de leur mode de fonctionnement, de leur implantation, et autres. Et c'est dans le cadre de ce travail, en découvrant, en consultant des archives qui traitaient de grèves, qui traitaient de délits sociaux, que j'ai réorienté mon étude, parce que j'ai trouvé que ces archives, judiciaires en particulier, m'indiquaient beaucoup de choses, évidemment, sur les organisations, sur les, entre guillemets, les meneurs, mais elle me disait aussi beaucoup et énormément de choses sur le travail, sur la vie quotidienne, sur les relations sociales, et qu'il y avait là matière à élargir le questionnement, et peut-être, au bout du compte, à l'inverser. C'est-à-dire, ce que vous évoquiez, d'aller plutôt vers une histoire sociale du politique, c'est-à-dire qu'il s'intéresserait à la manière dont les différentes catégories sociales, dans des contextes variés, peuvent se saisir et construire du politique. Donc, je n'étais plus dans une démarche qui était celle de voir comment le politique, en quelque sorte, descend vers les milieux populaires, mais plus exactement comment les milieux populaires intervenaient dans le monde politique et le modifiaient sans s'y fondre. Bon. Alors, je vous dis ça d'entrée, parce qu'en cours de route, là aussi, par rapport au cahier des charges, j'ai un peu bougé. La séquence de cette année, si j'ai bien compris, porte sur un petit XIXe siècle, 1815-1871, avec des frontières qui sont des frontières politiques, institutionnelles. Alors, moi, on m'a demandé un travail sur la formation de la classe ouvrière et d'emblée, j'ai négocié en disant, oui, mais on ne peut pas traiter de la classe ouvrière sans parler des ouvriers quand ils ne forment pas classe, et plus encore dans le cas français, sans évoquer les milieux populaires avec lesquels la différenciation est, en France peut-être plus qu'ailleurs, difficile et longue à venir. Et alors, dès lors qu'on a cette approche d'histoire sociale, la chronologie politique, ben, elle ne convient pas. Parce que les grands tournants dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, ça pourrait être la première industrialisation qui débute dès le XVIIIe siècle et qui se prolonge jusque vers les années 60-70, et puis la seconde industrialisation qui se met en place très lentement, mais qui se met en place dans les années 70-1880 et qui va se prolonger jusqu'à une période assez récente, jusqu'aux années 70-1970. Autrement dit, j'avais un peu de mal à rentrer dans le... et du coup, j'en ai pas tenu compte. Bon, alors, voilà, je m'excuse à l'avance de ces libertés, mais j'ai préféré vous prévenir avant. Alors, d'abord, un regard sur trois moments, alors qui, eux, sont pleinement dans le XIXe siècle, je vous rassure, et même dans la période de la séquence. Premier moment, les années 1830, et plus précisément, 1833, quand sont rédigés les statuts de la Société de l'Union des Dorreurs de Paris, que disent ces statuts ? Que, je cite, « L'industriel prolétaire est l'homme le plus utile » et cette notion d'utilité, c'est un élément très fort sur lequel s'appuie et la fierté ouvrière et la revendication à la dignité ouvrière et à son autonomie. Ces statuts revendiquent, en conséquence, je cite encore, « L'égale dignité de l'homme qui travaille pour vivre et faire vivre ceux qui ne travaillent pas ». Ça, 1833, c'est posé, c'est dit. Et il y a dans ces statuts qui ne sont pas nés comme ça, derrière lesquels il faut imaginer les débats, les réunions, peut-être les controverses, ça, on ne les connaît pas, qui ont précédé l'adoption de ces statuts. Il y a comme un écho ouvrier et 19e-iste à ce que Sieyès disait à propos du tiers-État quand il opposait le tiers-État aux autres ordres inutiles. Et au fond, en cette année 1833, les doreurs ne sont pas les seuls, mais là, eux, on a leur statut, c'est pour ça qu'on les utilise. D'autres aussi font ce même constat de l'utilité qui appelle à une reconnaissance de la place de l'ouvrier dans la société qui en est d'un ouvrier qui en serait le fondement. Deuxième moment, les années 1840 et en particulier septembre 1840 quand est publié le premier numéro d'un journal qui s'appelle L'Atelier et dont le sous-titre résume l'ambition, je cite, être le journal des intérêts moraux et matériels des ouvriers. L'éditorial qui suit souligne la singularité d'un périodique ouvrez les guillemets adressé aux ouvriers par des ouvriers. C'est pas encore l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, mais c'est l'idée. « Ne délégons à personne le soin d'écrire sur nous. Prenons la parole, prenons l'écrit et parlons de ce que nous sommes. » Et ce journal qui, entre parenthèses, durera jusqu'en 1850, 10 ans, c'est le seul, il y en a eu beaucoup d'autres, feuilles ouvrières, mais c'est le seul qui, à l'époque, tient sur une durée aussi longue, stipule dans un règlement que pour être admis comme dit fondateur, on dirait plutôt peut-être associé ou contributeur, rédacteur, il faut, c'est la condition qu'il met, il dit, ouvrez les guillemets, il faut vivre de son travail. Autrement dit, nous ne ferons pas appel à des plumitifs, à des publicistes, à des écrivaillons, c'est nous, ça arrivera d'autres fois, je crains, c'est nous qui parlons, qui écrivons ici. Troisième moment, le 17 février 1864, on est sous le Second Empire, quelques mois avant l'abolition du délit de coalition, qui viendra en mai, quelques mois avant la création de l'Association internationale des travailleurs, qui viendra en septembre, et dans un journal républicain, journal d'opposition, qui s'appelle l'opinion nationale, et publie un manifeste, un manifeste qui est signé par 60 ouvriers parisiens, et dont le rédacteur a été identifié, d'ailleurs, il s'est présenté, c'est un ouvrier cisleur, un métallo, qui s'appelle Henri Taulin, et que lit-on dans ce manifeste ? « Les ouvriers, écrit-il, forment une classe spéciale de citoyens ayant besoin d'une représentation directe. On a répété à satiété « Il n'y a plus de classe depuis 1789, tous les Français sont égaux devant la loi, mais nous n'avons d'autres propriétés que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions illégitimes et arbitraires du capital, qui portent atteinte à notre intérêt en même temps qu'à notre dignité. Il nous est difficile de croire à cette affirmation de l'égalité. » Faire de la citation. Marx, qui par ailleurs aura une opinion très sévère sur l'auteur de ce texte, Taulin, ne verra pas moins dans ce manifeste de 1864, je cite, « La première charte de classe d'un mouvement ouvrier français en voie de devenir adulte. » Donc, 1833, 1840, 1864, à quelques 30 ans de distance, les mêmes aspirations se font écho autour des thèmes de dignité, d'utilité, de solidarité et d'émancipation. En cela, il pose la question de l'autonomie ouvrière et des modalités du passage d'un statut sociologique de la classe en soi en acteur politique d'une classe pour soi. La question est ancienne, elle traverse toute l'histoire ouvrière et plus particulièrement l'histoire du mouvement ouvrier. Et cela, sans doute, plus en France que dans d'autres pays voisins, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, car la configuration sociale française ne rend très difficile cette autonomie ouvrière, tant l'ouvrier, le fait ouvrier est dans l'ubiquité et l'hétérogénéité. pour en parler, d'abord, on va le faire d'une manière en quelque sorte négative. Comment la Révolution française, ses héritages, en ce début du XIXe siècle, a contourné ou tenté de réduire l'identité et la question ouvrière. La rupture qui a été opérée par la Révolution française a bouleversé les hiérarchies sociales, l'ordre politique et les modes de pensée qui préexistaient jusque-là. Le compromis qui clôt la phase la plus dynamique de la Révolution s'ordonne autour de quelques références clés, l'égalité civique, la liberté et la propriété. Merci. Celles-ci, ces références, rencontrent, croisent, se fondent avec les aspirations des classes moyennes, des villes comme des campagnes où réside entre parenthèses le gros de la population et ça restera vrai à la fin du XIXe siècle. que les régimes successifs vont s'efforcer de protéger. Elles le protègent, c'est cela, d'abord contre le retour en arrière, prôné par les nostalgiques de l'ancien régime qui ont perdu la bataille des idées et par là la légitimité et une partie de leur puissance économique, notamment à travers le découpage et la vente des biens nationaux. Elles le protègent aussi face aux contestations populaires, génératrices de troubles récurrents à l'ordre public que les autorités répriment sans parvenir à les éteindre définitivement. La difficulté tient ici, dans ce maintien de l'ordre, à la question sociale renouvelée par l'industrialisation et la mémoire d'une révolution qui a été sauvée par l'intervention du petit peuple des villes et des campagnes et qui en a infligi en cours de route le sens et la portée. Je ne veux pas développer, on y reviendra le cas échéant, mais on sait que dans l'idéologie, dans les valeurs partagées, par exemple, par la sans-culoterie parisienne, le travail était un principe supérieur à la propriété. Ainsi, est-ce en qualité de citoyen que les ouvriers de Lyon, de Paris, de Rouen et d'ailleurs, peut-être, mais ceux-là, on a des sources, souhaitent, dès la Révolution française, négocier d'égal à égal, collectivement et publiquement, avec les employeurs de leurs conditions d'embauche, de travail, de rémunération, aux besoins, sous le contrôle d'autorités municipales, les plus proches des réalités du terrain, censés exprimer l'intérêt général. Mais, mais, ces demandes, ces aspirations sont contredites par plusieurs choses. d'abord, une infériorité juridique qui ajoute ses effets à la subordination salariale et conduit à tenir pour subversive les prétentions ouvrières. Concrètement, c'est bien connu, depuis juin 1791, la loi Le Chapelier interdit les coalitions. Elle interdit les coalitions, je cite la loi, qui entendent défendre de prétendus intérêts communs, elle nie l'existence de tels intérêts, et elle interdit d'établir, je cite encore, des conventions tendant à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux. en cas de menace d'attroupement qui accompagnerait ces coalitions, on passe devant des juridictions criminelles. Ceci dit 1791. Et la législation napoléonienne, sans surprise, aggrave cela. En 1810, elle porte qui n'étaient que des peines jusque-là de pertes de droits civiques. elle va beaucoup plus loin, elle rend passible de 1 à 3 mois de prison les participants à une coalition ouvrière et de 2 à 5 ans de prison leurs instigateurs, les chefs, les bonheurs, comme on dit. Et la législation napoléonienne ne s'en tient pas là, elle soumet toute association de plus de 20 membres au régime de l'autorisation administrative préalable. On ne peut pas s'associer à plus de 20 sans l'aval des autorités de l'administration. D'autres textes confortent cette infériorité juridique des salariés. En cas de litige du travail, le code civil de 1804 stipule que, ouvrez les guillemets, le maître est cru sur son affirmation, on dirait sur parole, et l'ouvrier qui se plaint doit apporter des preuves. On voit bien là comment penche la balance. Tout au plus, le régime – on parle du régime napoléonien – accepte-t-il en 1806 et très localement à Lyon que des conseils de prud'hommes dominés par les employeurs puissent vérifier le respect des normes locales en matière de relations professionnelles. Mais c'est circonscrit à Lyon et on verra un peu plus tard pourquoi Lyon. Les statistiques judiciaires qui résultent de ces lois inégalitaires, discriminantes, montrent, confirment la sévérité de la justice. Entre 1825 et 1862, pas moins de 10 000 ouvriers sont jetés en prison à la suite d'une coalition, dont 143 pour des peines supérieures à un an de prison. Donc, la justice ne faiblit pas. Infériorité juridique et la situation n'est pas meilleure du côté des droits politiques en ces temps de suffrage censitaire qui, par définition, exclut les prolétaires de l'espace public. Plus largement, au sortir du tourbillon révolutionnaire, c'est la politique elle-même pour ce qu'elle suppose de libre confrontation des idées qui n'est plus de saison. Or, du cercle restreint des élites, les débats sont ainsi jugés par les autorités comme néfastes et trompeurs. La politique, elle, est tout bonnement détestable. Les termes que j'utilise là sont ceux qu'on trouve dans les rapports qui sont rédigés par les préfets, qui sont dérédigés par tout le personnel de l'État affecté à la surveillance de l'opinion. Donc, la politique est jugée détestable pour ce qu'elle recèle de rêverie et d'excentricité, propre à attiser les passions, et on sait que le peuple est par définition très vite sensible et est en quelque sorte très excitable, rapidement excitable, les divisions et, la fin de tout, la subversion. Elle inquiète les fonctionnaires d'autorité qui est aussi à propos des milieux populaires entre le diagnostic d'un apolitisme foncier, ils sont complètement dehors, ça ne les intéresse pas et c'est d'ailleurs certainement vrai, et d'autre part, l'angoisse d'une surpolitisation contre laquelle, là, il faut sévir tout de suite. La revendication du suffrage universel ne séduit pour l'essentiel de la première moitié du XIXe siècle que quelques poignées de républicains embutent à la répression. Mis en échec au lendemain des Trois Glorieuses de juillet 1830, ces républicains marquent quelques points dans la période qui suit la révolution, c'est sensible dans le statut de l'union des Dorreurs que j'évoquais tout à l'heure, et ils reviennent en force à la fin des années 1840 pour emporter la partie en 1848 lorsque la révolution de février instaure à la fois la République et le suffrage universel et puis, pour ce qui intéresse nos ouvriers, le droit d'association. Et ils en usent. Je ne vais pas dire qu'ils en abusent, mais au plus fort, en juin 1848, il y a plus de 100 000 ouvriers qui appartiennent à des sociétés, des clubs multiples et variés à Paris. Le suffrage universel, pour ce qui le concerne, fait entrevoir au moins pendant quelques mois la perspective d'une issue politique à la question sociale. Nul ne peut l'ignorer dès le début de la révolution de février, dès le 25, quand, événement connu, je pense, les ouvriers parisiens, la révolution vient à peine de triompher, elle est encore très fragile, et on voit affluer vers l'hôtel de ville des dizaines de milliers d'ouvriers parisiens, l'hôtel de ville étant le siège du gouvernement provisoire, qui brandissent un drapeau rouge, drapeau rouge qu'ils considèrent comme le drapeau de l'avenir, parce qu'il est porteur de transformation sociale, ils ne disent pas dans ces termes, attention, qu'ils veulent substituer au drapeau tricolore qu'ils considèrent comme le drapeau du passé, celui de la monarchie de juillet qui vient de tomber. Derrière le conflit des couleurs, se profile celui des objectifs, des missions, des promesses de la République. Et alors, très vite, le drapeau rouge, face au rouge, comme on qualifie très très tôt ceux qui se trouvaient sur la place de l'hôtel Leville le 25 février et puis ceux qui sont revenus déçus mais qui conservent toujours ces idées-là, face au rouge, les adversaires de toujours du suffrage universel qui ont dû céder du terrain, ceux qu'on appelle les républicains du lendemain. Le 23 février, ils n'étaient pas républicains, le 25 février, ils se sont réveillés républicains. Donc, ils étaient jusque-là des adversaires du suffrage universel, ont perdu à un moment les rênes, mais rassurez-vous, si je puis dire, ils se reprennent assez vite et ils vont bientôt se retrouver autour de ce qu'on va appeler, et ça dit tout, le parti de l'ordre. Un parti de l'ordre qui réunit les royalistes de différentes... parce qu'il y a différentes chapelles royalistes, on n'entre pas dans... c'est pas le but d'aujourd'hui, rejoint par des modérés qui pouvaient être des républicains de la veille, mais qui quand même, le 25 février, ont trouvé que ça se passait pas très bien, et puis qui voient bien cette effervescence populaire et ouvrière dans la ville et qui, pour la défense de la propriété, finissent par mettre de côté certains de leurs principes libéraux pour devenir des conservateurs. Tout ça, ça forme le parti de l'ordre. Et ce parti de l'ordre, il est à la manœuvre. il est à manœuvre notamment en juin 48 quand la majorité sortie des urnes après la révolution, qui est une majorité conservatrice, défie les ouvriers de Paris en fermant les ateliers nationaux, on va pas rentrer dans les détails, mais qui fournissaient au moins du travail dans une période de chômage parce qu'on sortait d'une crise qui avait été sévère. Il ferme les ateliers nationaux, c'est une vraie provocation et la fermeture est d'ailleurs conçue vraiment pour leur faire comprendre qu'une page est tournée. Donc c'est une provocation assumée et du même coup aussi signifie qu'il tourne le dos aux aspirations sociales qui avaient émergé et qui avaient foisonné en février, depuis février. La brutalité de la répression des milliers de morts de l'insurrection ouvrière est à la mesure de l'effroi des classes dirigeantes devant ce retour du peuple sur la scène publique. Ce retour du peuple et ce retour et cette affirmation de la partie ouvrière du peuple. On y reviendra. Pour Paris, c'est mal parti. Mais en province, la situation est encore un peu différente. En effet, l'année suivante, en 1849, les Rouges affirment dans le pays et dans le pays profond, y compris dans les campagnes, là où se gagnent à coup sûr les élections à l'époque, ils affirment et ils défendent la certitude que la vraie république ne peut être que démocratique et sociale. Il faut des adjectifs à la république et les adjectifs qu'ils proposent, c'est démocratique et social. Loin des spéculations, loin des débats très abstraits qui aussi ont accompagné la révolution de février, le programme de ceux qu'on va qualifier de démocrates socialistes énumère des réformes concrètes, précises, qui touchent qui touchent aussi bien à la terre avec une réforme agraire, qui touchent à l'impôt avec un impôt proportionnel aux revenus, qui touchent aux infrastructures avec des propositions de nationalisation, des chemins de fer, de nationalisation du crédit. Donc, un programme très concret liant république et transformation sociale et réforme sociale, ce programme rencontre un certain déco dans le pays. Il n'est pas majoritaire à l'issue des élections de 1849, mais il fait une percée qui, après celle parisienne de 1848, à nouveau effraie le parti de l'ordre. Pour quelques mois, le double mouvement de réforme par la révolution et de révolution par la réforme paraît aux yeux des démocrates socialistes compatible avec ce que, comme historien, j'appelle la politique populaire. Et là, il faut peut-être ouvrir une parenthèse sur un de mes dada. Donc, voilà, vous êtes là, je vous en fais profiter. À l'exception de Michelet, les historiens du 19e siècle, mais aussi très largement du 20e siècle, ont longtemps dénié aux classes populaires la capacité d'exprimer seul un projet politique, autrement peu par l'adhésion électorale au contenu de programmes élaborés en dehors d'eux. Les travaux, notamment de Roger Dupuis ou de Raymond Huard, ont exploré au contraire l'hypothèse d'une politique du peuple qui, fondée sur la proximité, la quotidienneté, l'immédiateté, mais aussi le moralisme et la tradition, souvent confondues avec des références religieuses, ont mis donc en évidence la réalité d'une politique du peuple, c'est-à-dire la façon dont les citoyens, les classes populaires, expriment leur point de vue sur la scène politique, expriment leurs attentes, mais montrent aussi comment elles usent des ressources qu'offre la politique et mettent en mouvement, mettent en œuvre des pratiques qui, à court ou moyen ou long terme, modifient l'offre politique. La politique populaire envisagée ici ne procède pas seulement d'affect et de passion, c'est à quoi souvent on la réduit en disant que c'est infrapolitique. Handicapés par un indéniable défaut de ressources culturelles et institutionnelles, ça, il n'est pas question de le nier, les acteurs de cette politique populaire savent néanmoins ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Aux prises avec les incertitudes du quotidien, ils vont au plus près le prix des grains, du pain, l'accès au bois, le niveau du salaire, l'embauche, l'abus, l'arbitraire, j'en passe, et légitiment ces causes à travers ce que le célèbre historien anglais Edward Thompson a appelé l'économie morale de la foule. Directe dans sa quête de résultats immédiats, cette politique populaire s'articule à des valeurs et des croyances dont l'immanence prime sur la légalité. Sur tous ces points, le suffrage universel modifie la donne. En principe, il instaure la loi du nombre et le nombre, ce sont les classes populaires. mais l'usage du suffrage universel nécessite un apprentissage. Et on le voit bien aux premières élections de 1848, en avril 1848, le gros des citoyens votent pour les notables qui vont nourrir le parti de l'ordre. Ça nécessite un apprentissage duré inégal au gré des configurations locales, des contextes politiques et des mobilisations sociales, ainsi a-t-on pu discerner Maurice Agulon par exemple des votes de surprise inattendus, des votes d'éducation qui résultent d'une longue maturation, typologie que prolonge le repérage de votes communautaires, on vote d'un bloc pour affirmer une identité locale ou une identité professionnelle, des votes d'élection où là, au contraire, on distingue, on élit au sens étroit du terme, on choisit. Et puis, le second empire va généraliser ce type de vote, la reconnaissance de domination qui transforme le vote en modalité de l'allégeance. Allégeance au pouvoir, allégeance au patron, allégeance à toutes les forces dominantes qui existent. Le vote néanmoins est un facteur de désenclavement des consciences et de nationalisation des milieux populaires. On se compte localement, mais l'on apprend très vite que l'opinion que l'on a et que l'on exprime localement, elle rejoint des suffrages qui se sont exprimés à des dizaines de kilomètres, voire à des centaines de kilomètres de là, et que ces suffrages réunis font masse font nombre et que même si on est isolé, on n'est pas seul dans la République. À ce titre, le suffrage universel élargit sans les remplacer le champ et les modalités de mobilisation. Je referme la parenthèse sur la politique populaire et j'en reviens aux élections du printemps 1849 qui voient une poussée, non pas majoritaire, mais une poussée inattendue des rouges, des démocrates socialistes. Et là, je prends le témoignage d'un candidat conservateur qui, jusqu'à ce qu'il soit candidat, était procureur et qui constate dans son département, j'ai choisi le cher parce que je le connais dans le cher en 1849, les rouges raflent tous les sièges. Alors, notre brave candidat conservateur est amer et il explique parce qu'il va sur le terrain quand même. Et bientôt, il va y retourner d'ailleurs pour traquer comme procureur générale à nouveau les sociétés secrètes et les rouges qui lui ont fait un si mauvais sort en 1849. Voilà, je le cite. « Nous prêchions l'ordre, sa nécessité, par suite la justice, l'abnégation, la résignation et on nous écoutait parce qu'on nous savait honnêtes gens. Venez des candidats rouges qui, secondés par des meneurs imbéciles ou captés, en quelques mots, nous ruinaient. » Ouvrez les guillemets, alors il les cite. « Voilà les nobles, nous sommes du peuple, nous, ses amis et ses vrais candidats. On ne saurait mieux dire ce qui se joue et s'opère quand les élections se font mouvement social, ce qui est le cas à ce moment-là. » Alors, et les ouvriers dans tout ça ? On les a un peu croisés, mais on les a peut-être un peu oubliés, donc je veux rassurer le président de séance. Alors, les ouvriers. La protection juridique et politique de la propriété, notamment de la petite et moyenne, préserve la France de l'insécurité sociale et des exodes ruraux de masse que l'on constate au même moment ou un peu plus tard au Royaume-Uni ou en Allemagne, par exemple, et qui engendreront dans ces pays de grandes concentrations prolétariennes. En France, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est un des héritages de la Révolution française. Les loupes à terre conservées ou acquis à la faveur de la Révolution française la préservation des biens communaux sur lesquels on peut aller mettre une vache, deux chèvres, trois moutons, des bois communaux sur lesquels on peut trouver du bois de chauffage, tout cela maintient dans les campagnes des millions d'hommes et de femmes au statut social ambivalent. Beaucoup de ces ruraux qu'il ne faut pas réduire à des agriculteurs, beaucoup de ces ruraux alternent des périodes de travail salarié et des périodes de travail à leur compte dans le cadre familial, cadre familial essentiel parce que si souvent la femme n'apparaît pas dans les statistiques, elle est là à la fois du côté de l'exploitation du loupé de terre mais aussi du côté du travail que l'on fait à domicile. cette situation est propice à la polyactivité parfois aux migrations saisonnières. Elle engendre une porosité sociale qui est plus favorable à l'affirmation de classes populaires que d'une classe ouvrière stricto sensu comme la loi sur les pauvres en Angleterre la fabrique à millions ou comme dans l'Allemagne de la deuxième moitié du XIXe siècle la rudesse de l'expropriation également draînera vers les villes des millions de prolétaires. Frappée par la transformation des modes de production qu'introduisent d'abord dans le textile les machines plus puissantes et rapides que les plus forts et les plus habiles des ouvriers qu'elles remplacent fascinées par les usines et les prolétaires qui s'y concentrent les contemporains au XIXe siècle en ont exagéré le poids. Sauf Michelet nouvelle exception historien mais d'origine populaire passé par l'apprentissage des métiers du labeur Jules Michelet s'en agace en 1846 et ramène le phénomène usinier à sa juste proportion dans une société française dont l'industrialisation emprunte plus qu'ailleurs la voie des petits ateliers urbains et ruraux. La concurrence de la production mécanisée contraint certes les petits producteurs à s'adapter ils s'adaptent. Outre les spécialisations vers le haut de gamme des productions artisanales beaucoup poussent le plus loin possible pour des productions de bas de gamme la division du travail sous le terme de confection qui fait que par exemple dans l'ameublement dans l'habillement on a des petits ateliers qui se spécialisent sur une partie seulement de la production et on a une myriade comme ça d'artisans qui se succèdent dans une chaîne qui est dispersée dans la ville pour aboutir à un produit fini et plus on se spécialise plus on travaille vite même sans machine sur le travail que l'on répète régulièrement. L'introduction de machines néanmoins est un défi lancé aux ouvriers. Les violences associées au ludisme vocable d'origine anglaise ne surgissent généralement qu'en phase ultime de tactique plus complexe. Comme en écho à la poussée ludite britannique des années 1810 une série d'actions accompagne en 1818-19 l'installation de tondeuses de tissus dans les centres lignés du Midi. Les typographes parisiens ne sont pas en reste qui en 1830 et 1848 profitent des événements politiques pour dénoncer les presses mécaniques la machine dans le domaine de l'imprimerie. violentes si nécessaires les résistances ludistes sont incapables d'enrayer l'industrialisation. Elles contribuent néanmoins dans le contexte de la configuration sociale que j'ai évoquée tout à l'heure à en fixer les contours et le contenu. La remise en cause des savoir-faire et l'autonomie des compagnons se traduisent par une pression sur les saguaires que les migrations exacerbent. Face à l'irrésistible avancée de la mécanisation les travailleurs renoncent cependant à détruire les machines pour envisager de s'en rendre maître plus tard quitte entre temps à en négocier les modalités d'emploi. C'est aussi ça le ludisme. Le ludisme ce n'est pas que la destruction des machines. souvent avant la destruction des machines et parfois après en négociation on voit comment peut-on les utiliser à moindre mal pour les travailleurs. Qu'on ne s'y trompe pas cependant. La première industrialisation conserve y compris dans la grande production industrielle des traits hérités de l'artisanat. Souvent les grands établissements industriels du type du Creusot la plus grande usine de France pendant longtemps ne sont que des agrégats d'ateliers autonomes. Dans la métallurgie les verreries les spécialistes on appelle fondeurs pudleurs forgerons lamineurs et ainsi de suite recrutent leurs propres aides et les payent. Ailleurs la manufacture ce qu'on nomme la manufacture dispersée repose sur la distribution du travail depuis les vides où résident les négociants donneurs d'ordre vers les fermes qui dans les campagnes alentours travaillent ces produits et les ramènent ensuite à la ville. La souplesse et le dynamisme de la soirée lyonnaise sujette aux caprices de la mode prouvent l'efficacité de cette organisation industrielle qui contourne la grande usine Plutôt spécialisé dans les produits ordinaires l'artisanat rural abandonne à son homologue urbain le haut de gamme en termes de rémunération le paiement à la tâche ou au forfait brouille le rapport salarial que comprise la pratique du marchandage Le marchandage c'est lorsque un contre-maître souvent un contre-maître discute négocie d'un tarif avec un commanditaire et va se charger ensuite de recruter le personnel pour exécuter la tâche pour laquelle il a perçu on lui a promis une somme Évidemment le gain de ce contre-maître qu'on appelle aussi le marchandeur ou le tâcheron sera inversement proportionnel au gain des gens qu'il va recruter c'est le principe de l'intermédiaire et d'un intermédiaire qui est souvent détesté par les ouvriers mais c'est un procédé de recrutement qui est très répandu en particulier dans le bâtiment les faubourgs les petites villes sont de loin les cadres privilégiés d'exercice des solidarités professionnelles à ces échelons les sociabilités de proximité facilitent la circulation d'informations sur les tarifs ou l'organisation du travail elle facilite aussi si besoin la circulation de consignes avec le compagnonnage les plus anciens métiers agissent au niveau national parcours initiatique le tour de France qu'ils effectuent participe d'une double formation à la fois professionnelle et morale génératrice de normes de solidarité et d'identité l'entraide de rigueur à l'intérieur de chaque devoir qu'il s'agisse d'hébergement de placement la correspondance échangée viennent le cas échéant en appui à l'action collective l'assurance que procurent les savoir-faire acquis et l'honorabilité exigée va de pair avec une discipline inculquée à la dure décriés jusqu'à nos jours pour leur immobilisme les compagnonnages ont une hiérarchie interne très forte sont souvent vecteurs de rivalité d'obédience les devoirs que j'évoquais tout à l'heure mais les réseaux compagnoniques couvrent la majeure partie du pays à l'exception des grandes villes souvent un seul devoir une seule obédience si vous préférez contrôle une cité et un métier tant et si bien que les rivalités qui peuvent jouer dans les grandes villes s'atténuent dès qu'on va vers les moyennes et les petites villes robuste le compagnonnage doit à sa culture du secret d'avoir survécu à la révolution en progrès sous la restauration il s'essouffle ensuite car il est contesté de l'intérieur notamment par les jeunes aspirants dont qui critiquent sa rigidité et une rigidité qui l'empêche de se réformer quand d'autres structures s'accordent mieux aux nouvelles aspirations et réalités ouvrières émerge ainsi peu à peu une conception plus unitaire de la classe un éphémère périodique de 1830 s'en réclame dans son titre l'artisan journal de la classe ouvrière son argumentaire en appelle à la classe la plus nombreuse et la plus utile de la société sans laquelle les capitaux n'ont aucune valeur si l'identité de métier demeure la référence première des sociétés et unions philanthropiques ou fraternelles qui se multiplient la plupart affichent leur identité ouvrière à l'échelon de la ville le contrôle de l'embauche du respect du tarif et des conditions de travail combiné à celui non moins pointilleux des comportements repose sur une organisation rigoureuse là encore Paris et Lyon sont en pointe avec l'apparition de journaux véritables organisateurs collectifs dans les grandes villes le quartier s'interpose qui maintient l'interconnaissance gage de discipline et de détection des mouchards car la police est toujours là la coalition reste interdite c'est à ce niveau des quartiers que fonctionnent les sociétés de secours mutuels aux besoins subdivisés en sections de moins de 20 associés pour contourner les interdits et prompt à se nouer à se muer en usage en société de résistance pour indemniser un chômage très particulier qui est le chômage volontaire de grève vers 1827-1828 une centaine de canuts lyonnais créent ainsi le devoir mutuel dont les buts de prévoyance et d'assistance incluent le recueil d'informations sur les tarifs et les litiges professionnels en 1834 ce devoir réunit plus de 2500 membres répartis en sections de quartier acteurs centraux de la soirée locale les canuts propriétaires de leur métier travaillent avec le concours d'ouvriers pour le compte de fabricants hommes de compromis et respectués des autorités en temps normal ils ne sont pas moins résolus si nécessaire à défendre leurs intérêts peu ou trop confondus avec ceux de leurs compagnons sur de leurs bons droits ils s'en expliquent dans leur hebdomataire l'écho de la fabrique qui paraît d'octobre 1931 à mai 1934 et prône je cite l'émancipation physique et morale des travailleurs c'est sur ces bases que le mouvement structure des mobilisations à l'origine des insurrections des 1831 et 1934 dont je crois qu'on vous a déjà parlé ces insurrections lyonnaises les premières insurrections ouvrières en 1934 épouvantent la bourgeoisie qui découvrent selon un texte célèbre les barbares qui résident dans les faubourgs des villes les républicains manifestent au contraire dans ces années 1830 une sympathie active envers les canuts et s'intéressent à la question sociale à Paris ils ouvrent les portes de leur organisation aux militants ouvriers les sectes socialistes et communistes ne se montrent pas moins curieuses et bienveillantes à Paris Toulon et ailleurs ils font le lien entre l'idéal associationniste ouvrier et leur théorie plus que dans le suffrage universel alors les espoirs d'émancipation des travailleurs résident dans l'association au sein d'ateliers coopératifs le projet associationniste s'enracine dans l'autonomie contrariée des travailleurs des métiers dont l'expérience quotidienne confirme le parasitisme patronal il révèle à l'occasion aussi d'une tactique de lutte quand l'atelier coopératif est un moyen de faire face au chômage ou de compenser les pertes de grève le séparatisme ouvrier gage de défense exclusive des intérêts de la classe est à l'ordre du jour de la décennie suivante sur fond de reprise de la conflictualité sociale j'ai évoqué tout à l'heure le journal l'atelier qui paraît pendant dix ans et il atteint son apogée ce séparatisme ouvrier au lendemain de la révolution de février de 48 occasion d'expérimentation inédite pendant plusieurs semaines l'illusion d'une ère nouvelle décuple l'imagination collective et réalisatrice des ouvriers dont les délégués débattent avec ceux des patrons de la réorganisation du travail au sein d'une commission officielle qui siège au palais du Luxembourg ceci pour le monde bien documenté et identifié de l'artisanat urbain et de la fabrique parisienne et lyonnaise il arrive toutefois que ces modes d'action et d'organisation voire ces aspirations gagnent aussi le monde longtemps pensé comme à l'écart des usines et de leurs portures ruraux dans la capitale creusée par excellence la lente intégration des derniers ouvriers et migrants arrivants transforme bon gré mal gré la classe en formation et ses moyens d'action les effectifs concernés et la mobilité accrue sapent les commodités de l'interconnaissance cette situation ne laisse pas d'autre choix que de nouveaux principes d'organisation et là et ce sera le dernier point de mon propos il faut braquer le projecteur sur les années 1860-80 qui sont des années pivot des années tournantes alors revenons au lendemain de la révolution de 48 candidat du parti de l'ordre dont il s'émancipe par un coup d'état en 1851 Louis-Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III inaugure on le sait un régime césarien alliant autoritarisme inférisme et légitimation populaire désireux après dix ans de règne de compenser les défections des conservateurs et des cotéliques ils cherchent à s'assurer une base ouvrière pour leur part instruit des revers antérieurs et les militants ouvriers des années 60 réfléchissent aux conditions et outils de satisfaction des aspirations de leur classe aidé financièrement par Napoléon III une délégation de travailleurs est envoyée à l'exposition universelle de Londres en 1862 et en revient impressionné par le mouvement syndical britannique ses membres participent au succès croissant alors à Paris des chambres syndicales un mot sur ces chambres syndicales initialement elles apparaissent au tournant des années 60 elles sont conçues comme des instances de concertation entre salariés et employeurs des sortes de conseils de prud'homme si vous préférez mais elles doivent à la mauvaise volonté patronale de ne réunir finalement que des ouvriers font de nécessité vertu et dans leur dénomination néanmoins elles trahissent la variété de leurs ambitions car attention chambre syndicale ça ne veut pas dire syndicat au sens contemporain du terme à l'époque les chambres syndicales ont une vision large qui est celle au fond d'une sorte de contre-société ouvrière on voit dans leur statut qu'elles prévoient d'organiser le crédit pour leurs membres de développer des actions de mutualité sur la maladie par exemple ou la vieillesse de développer la coopération de développer la formation ouvrière autrement dit ce sont des associations à but multiple des associations ouvrières professionnelles mais à but très multiple pour la première fois suite à ce séjour à Londres d'une délégation ouvrière la coordination qui existait déjà à l'échelon national dépasse ce cadre les contacts noués débouchent en effet en 1864 sur la création de l'association internationale des travailleurs auxquelles les français prennent part sous la plume de Marx l'adresse inaugurale et les préambules de cette association appellent sur les formules connues les prolétaires de tout pays à s'unir en vue d'une émancipation qui sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ce dernier point convient aux militants français partisans de candidatures ouvrières aux élections et signataires on l'a vu du manifeste des 60 déjà cité après des débuts difficiles l'AIT tire avantage de l'agitation ouvrière la solidarité financière transfrontalière qu'est l'orchestre anime son prestige accroît son prestige et lui vaut des milliers d'adhésions collectives à Paris la fédération des sociétés ouvrières grossissérant de quelques 30 000 à 40 000 membres résolus en 69 1869 à abolir le salariat comme dernière forme d'esclavage les fusillades les condamnations plus de 10 000 entre 71 et 75 et l'exil consécutif à la commune frappent au cœur le mouvement ouvrier qui s'était développé à la fin du second empire ils ne l'agentissent pas cependant tandis que l'état de siège est maintenu jusqu'en 1876 une loi d'exception proscrit d'un même élan en 72 la provocation à la suspension du travail à l'abolition du droit de propriété de la famille et de la religion les associations ouvrières de métiers se reconstituent néanmoins tandis que la reprise économique et la pénurie de travailleurs relancent l'action revendicative les liens tissés ou renoués permettent la convocation à Paris en 1876 d'un congrès ouvrier c'est son nom à Lyon en 78 un deuxième congrès se tient et c'est au troisième qui se tient à Marseille en 1879 que des orientations nouvelles émergent et l'emportent les trois quarts des participants à ce congrès rallient une motion collectiviste comme moyen d'émancipation préférée à l'association coopérative qui prévalait jusque là le congrès décide de se constituer en parti ouvrier qui prendra le nom de fédération du parti des travailleurs socialistes de France rassemblement à l'image du congrès de Marseille et des deux congrès précédents de chambres syndicales de groupes d'études sociales qui sont les embryons de partis et de coopératives c'est tout cela le parti ouvrier à cette date les républicains s'apprêtent à parachever la conquête des institutions ces choses faites au début des années 80 après l'établissement des libertés de la presse et de réunion puis l'adoption des lois scolaires les syndicats professionnels sont les premiers bénéficiaires du droit d'association pièce du dispositif républicain de régulation des relations sociales et d'amélioration de la condition salariale la loi du 21 mars 1984 reconnaît l'utilité publique des syndicats mais veille à circonscrire leur objectif à la stricte défense des intérêts professionnels alors où en est la France ouvrière à cette date charnière d'abord elle continue de se décliner au pluriel en 1881 sur 16 millions et demi d'actifs on compte 5 millions et demi d'ouvriers mais attention si le chiffre en lui-même dit le poids du groupe il laisse dans l'ombre sa segmentation et sa dilution c'est l'évidence si on regarde la composition de ce groupe ouvrier dont la partie la plus importante 1 900 000 est composée d'ouvriers agricoles dont la condition sociale est elle-même très variée selon que l'on a plus ou moins de terres il y a là une infinie variété de situations concrètes sociales la situation n'est guère plus simple dans l'industrie dans ce qu'on nomme comme cela en 1881 où les effectifs ouvriers du sous-ensemble petite industrie comptent 1 750 000 personnes l'emportent sur ceux de la grande industrie adjectif généreux avec 1 200 000 ouvriers soit un ouvrier pour 11 employeurs dans ce qu'on nomme à l'époque la grande industrie il faut enfin compter avec les centaines de milliers d'ouvriers du commerce des transports les travailleurs à domicile cependant que des millions d'indépendants gravitent aux marges du salariat dont ils sont fréquemment issus quand ils ne le rejoignent pas le temps d'une saison ou à la suite d'une faillite loin de prédisposer à la construction d'une classe homogène l'ubiquité ouvrière dilue le groupe au sein des milieux populaires cette situation présente deux aspects elle est à la fois favorable aux échanges et aux alliances sans doute plus facile en France qu'elles ne le sont à la même époque en Angleterre ou en Allemagne mais elle préserve là la classe d'un dangereux isolement en revanche elle gêne l'affirmation de ses intérêts propres qui passent par une séparation économiquement les années 80 sont difficiles la conjoncture s'est retournée une crise de langueur s'installe entrecoupée d'épisodes récessifs brutaux c'est le moment où la notion de chômage va commencer à prendre forme non pas qu'il n'y ait pas eu d'inactivité d'inemploi avant mais la notion de chômage va prendre forme et elle va prendre forme suite aux changements qui s'opèrent dans le salariat ce profond marasme génère une baisse générale des salaires et alimente donc la montée du chômage qui exacerbe la concurrence entre travailleurs confronté à la crise le capitalisme se réorganise afin de restaurer ses profits la réduction des coûts passe notamment par la rationalisation conjointe de la production et de l'ordre usinier après coup les historiens ont parlé d'une seconde industrialisation d'une seconde industrialisation qui est portée par la sidérurgie la chimie l'électricité le pétrole plus tard l'automobile l'aéronautique on l'a dit elle se prolongera jusqu'à dans les années 70 elle est synonyme de production de masse pour des marchés toujours plus vastes et c'est aussi le moment où l'impérialisme moderne prend son essor synonyme de production donc de masse pour des marchés toujours plus vastes elle combine innovation technique permanente et immobilisation de capitaux dans des usines géantes l'usage optimal de l'espace et du temps les gains de productivité conditionnent la rentabilité des investissements dont l'amortissement accéléré implique l'emploi maximum des machines il s'agit donc à la fois de fidéliser le personnel ouvrier ce qui n'était pas une préoccupation première des industriels autrefois où on avait des productions en dents de scie maintenant avec les équipements il faut qu'ils tournent en permanence il s'agit d'intensifier le travail de traquer les temps morts de discipliner les salariés à commencer par la sanction des retards et de l'absentéisme l'élite ouvrière voit son autonomie remise en cause au fur et à mesure que le savoir technico-scientifique des ingénieurs accélère l'obsolescence des savoir-faire partout des bataillons de manœuvres spécialisées envahissent les chantiers et les ateliers bon gré mal gré les revendications et les stratégies ouvrières s'en ressentent résolu à fixer la main d'œuvre le patronat explore les voies de fidélisation dont le paternalisme procède mais qui ne suffit pas il faut aussi expérimenter expérimenter de nouveaux modes de régulation sociale voire une législation du travail qu'il faut se résoudre à négocier avec le personnel sinon avec les syndicats le salariat moderne et l'état social émerge cette mutation majeure n'a altère les traits spécifiques de la formation sociale française elles vont conduire à l'émergence du syndicalisme et d'alternatives ouvrières au capitalisme mais ça comme j'ai déjà parlé un peu trop longtemps je le réserve éventuellement pour la discussion je vous remercie merci beaucoup donc on est encore dans les temps tout va bien on va avoir donc 25 minutes pour les questions je vais circuler avec un micro dans la salle pour vous donner la parole oui j'arrive merci merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté moi j'ai le thème que vous suggérez m'a tout de suite interpellé et ça m'a fait tilt pourquoi ? parce que en ce moment on a besoin d'avoir toute cette histoire pour se situer et il a été question de la formation je le dirai avec mes mots bien sûr je ne suis pas spécialiste du tout dans ce domaine de la formation de la lutte des classes et je dirais l'approfondissement l'amélioration de la manière de lutter en fonction des conditions qui évoluaient et je ne sais pas si c'est le moment de le poser comme question mais quand on voit que la droite a régulièrement dit ben non il n'y a pas de lutte de classe il y a la droite la gauche non ça n'existe pas et bien entendu malheureusement d'autres formations on va dire social-démocrate petit à petit se sont ingénie à dire pas loin récemment encore on a vu que les élections présidentielles plein ont dit l'extrême droite nous sommes ni de droite ni de gauche notre président actuel avait déclaré qu'il était ni de droite ni de gauche et par exemple à France Insoumise le représentant à la présidentielle 15 jours à peu près avant déclarait moi je suis pour dépasser la droite et la gauche alors finalement quand on voit qu'il y a eu toutes ces luttes que vous avez évoquées pour clarifier les choses petit à petit avancer forger je dirais des organisations qui permettaient de lutter et bien sûr que chacun et sa part y compris les exploiter c'est à dire les ouvriers les employés moi quand je vois ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'évolution je vais essayer d'être rapide et de terminer quand on voit notamment qu'il y a eu le Bad Gottesberg en Allemagne et qui a été suivi par plein d'autres organisations c'est à dire en gros ben non il n'y a plus de lutte de classe il faut donc faire en sorte que soit le peuple à gauche soi-disant que l'on vise moi j'aimerais bien un petit peu avoir votre éclairage en fonction de tout ce que vous avez étudié spécifiquement parce qu'à une époque je trouve qu'on est un peu moins clair qu'à une époque moi et je terminerai là-dessus j'entendais dire en gros qu'il y avait certes des classes la classe dominante exploitante et la classe qui est qui est exploitée et il y avait des couches moyennes par exemple les étudiants temporairement n'étaient pas censés travailler il faudrait peut-être même y réfléchir mais enfin donc moi j'avais cette vue à peu près schématique et là quand j'entends même vous tout à l'heure vous avez déclaré les classes alors sous-entendu populaires et moi j'aimerais bien une clarification à ce propos merci alors vous avez souvelé plein de questions gauche droite d'une part et lutte des classes elles ne relèvent pas des mêmes registres on sait qu'en France cette répartition remonte à la révolution ceci étant les forces situées à droite et à gauche ont évolué dans le temps on pourrait prendre le cas du parti radical de ce côté là qui est remarquable le parti radical avant même qu'il se constitue comme parti officiel il y a un radicalisme qui existe qui existe dès la seconde république les démocrates socialistes qui se présentent alors les étiquettes peuvent varier la montagne et ainsi de suite mais en tout cas les rouges d'une certaine façon les radicaux de la fin du 19ème siècle en sont les héritiers le programme du parti radical en 1907 il a déjà beaucoup péché au pouvoir mais en 1907 il prévoit la nationalisation des chemins de fer la nationalisation du crédit il prévoit la suppression de la présidence de la république et du Sénat comme ultime vestige des temps de l'ancien régime donc il se situe ce parti radical et les radicaux pendant toute une période de la 3ème république pas seulement à gauche à l'extrême gauche c'est les républicains intransigeants comme on dit et puis les socialistes vont émerger assez difficilement d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a des radicaux qui se disent radicaux socialistes donc et qu'il y a des socialistes qui sont des socialistes républicains ou des socialistes indépendants ça vient pas tout seul et ça ne se clarifie jamais complètement donc l'émergence de partis de classe qui eux ont une approche en principe de classe de la politique et qui c'est en quelque sorte le caractère constitutif des différents partis socialistes avant qu'ils se réunissent dans la et ces fillots la section française de l'international ouvrier en 1904 se veulent des partis de classe c'est dans leur statut et ils veulent faire entrer dans la politique les critères de classe afin dans l'immédiat de défendre les intérêts des travailleurs et de préparer une révolution sociale qui abolira la propriété privée des moyens de production tout ça se trouve dans les statuts des différentes formations socialistes et de la SFIO donc ce qu'on nomme les partis ouvriers on va rester à 14 après ça se complique encore un peu plus mais jusqu'en 14 les partis ouvriers font entendre ou prétendent faire entendre dans la vie politique institutionnelle la classe ouvrière bon et du coup ils ils bousculent les radicaux ils les renvoient de l'extrême gauche vers la gauche voire le centre gauche les radicaux ne vont pas finir d'évoluer on sait très bien qu'en 38 ce sont eux qui font tomber la majorité de fonds populaires et que c'est un gouvernement dirigé par le chef du parti radical Galadier qui brisera la grève de novembre 1938 et qui déclenchera une répression anti-ouvrière bon donc parti radical et après la deuxième guerre mondiale le parti radical sera plus souvent au centre centre droit qu'à gauche bon seulement et c'est là toute la complexité française la classe ouvrière en France elle est elle a énormément mal à se constituer comme classe autonome et séparée pour les raisons que j'ai indiquées pour les raisons qui tiennent à cette configuration sociale héritée de la révolution française comment voulez-vous alors les les ouvriers qui sous le second empire viennent rénover la capitale viennent haussmaniser la capitale qui construisent des grandes voies des bâtiments et ainsi de suite pour une bonne part ils viennent du limousin et ils conservent dans le limousin la creuse la haute vienne ils conservent des attaches parfois ils ne viennent travailler que quelques mois et ensuite ils retournent à la mauvaise saison sur leur terre et avec les économies qu'ils ont réalisées pendant leur séjour à Paris ils arrondissent un peu leur terre ils achètent un petit lopin de plus et ainsi de suite ils aident les enfants à s'installer alors qu'est-ce qu'ils sont quand ils sont à Paris c'est des ouvriers et quand ils sont dans le limousin c'est des paysans les classes moyennes qu'est-ce qui détermine leur conscience quel est sur quel critère vous allez dire ce sont des ouvriers parce que j'entends bien la demande soyons honnêtes soyons ben justement la réalité sociale française elle rend très difficile la netteté que vous cherchez la société française la stratification sociale française tout au long du 19ème siècle ça ne commence à changer qu'à la fin et encore modérément encore à la veille de la première guerre mondiale ça n'est pas décisif elle est une succession de transitions insensibles entre le statut de celui qui ne vit que de son travail qu'il loue qu'il vend et celui qui travaille dans son échoppe dans son commerce sur son lopanitaire et qui est déjà propriétaire mais qu'il l'ait moins dans la propriété ne lui suffit pas pour vivre c'est pour ça qu'il doit travailler il doit faire des activités d'appoint comme salarié ailleurs et puis il y a celui qui travaille en autosubsistance ou en autoconsommation à peu près c'est un petit paysan mais ça n'exclut pas que de temps en temps quand les années soient mauvaises il aille travailler ailleurs c'est ça la société française et alors je vais donner un dernier exemple peut-être presque qui renvoie à des questions d'actualité en 1910 est votée c'est la première loi d'assurance sociale en France la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ça vient bien après que l'Allemagne l'ait instituée et cette loi sur les retraites ouvrières et paysannes alors bon la CGT la condamne elle dit c'est la retraite pour les morts d'abord parce qu'elle prévoit que l'âge de départ à la retraite au départ 65 ans il y a 5% des salariés à l'époque qui atteignent 65 ans autrement dit tous les autres ils vont cotiser en étant sûr qu'ils ne toucheront jamais donc la CGT condamne cette loi retraite pour les morts et elle dit il faut une loi sur le retraite mais qui doit être payée par les patrons éventuellement avec une aide de l'État mais les salariés ne doivent pas cotiser bon elle n'est pas suivie et cette loi en revanche est votée par les socialistes parce qu'ils disent c'est un moindre mal le rapport de force ne permet pas d'avoir une loi meilleure mais il vaut mieux une amorce de loi que pas de loi du tout bon le problème c'est que la société française n'en veut pas pourquoi elle n'en veut pas alors d'abord parce qu'il y a ceux qui font leur calcul 65 ans j'y arriverai jamais même si en 1912 on la baisse de 5 ans on le met à 60 ans ça ne change pas fondamentalement les choses pour les hommes l'espérance de vie au début du 20ème siècle c'est 48 ans bon donc voilà il y en a qui vont au delà mais donc ceux-là ils disent je vais cotiser et je ne toucherai jamais rien c'est les autres qui vont en profiter et puis surtout dans la France de l'époque beaucoup des salariés qui sont susceptibles d'être associés cotisants pour cette loi ils se disent plutôt que de cotiser il vaut mieux que j'économise n'oubliez pas qu'à l'époque l'inflation viendra plus tard il vaut mieux que j'économise sous à sous ce que je gagne ce que je peux mettre de côté pour m'installer à mon compte pour une échoppe d'artisan ou bien pour travailler la terre ça ça me paraît être une assurance beaucoup plus sûre l'assurance propriété ça me paraît beaucoup plus sûr qu'une cotisation sociale à fond perdu et le rejet et le refus par la société française de massivement de cette loi de 1910 il vient de cette situation si on avait une classe ouvrière homogène concentrée comme elles le sont en Allemagne en Angleterre ou même en Belgique à l'époque cette loi serait beaucoup plus facilement passée là elle passe mais très vite alors en plus la guerre arrive mais très vite on le déroge il y a des possibilités de ne pas cotiser et de fait au sortir de la guerre alors qu'il pouvait y avoir un potentiel de 12 millions de cotisants il n'y en a plus qu'un million 500 000 il faudra autre chose et si je peux me permettre pour ne pas oublier non plus le facteur de l'époque qui est on est encore sur la grosse morale gilochrétienne où les enfants vont sont faits entre autres pour assurer la vieillesse des aînés donc ce schéma là même chez les ouvriers je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un ouvrier tu vois bien il perdure quand même alors il perdure et alors dernier facteur la république la république libérale à l'époque elle prend son temps pour faire voter des lois sociales la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910 il a fallu 30 ans pour qu'elle arrive au bout et encore c'est pas elle n'est pas d'une générosité exceptionnelle et les républicains modérés libéraux qui sont au pouvoir à l'époque mis ils ne sont pas insensibles à la question sociale mais ils se méfient de tout ce qui est obligations assurances obligatoires cotisations obligatoires ils préfèrent développer l'assistance et par exemple en 1905 ils ont voté une loi sur le secours aux indigents et aux vieillards c'est l'expression utilisée alors vieillard 70 ans compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure de toute façon c'est des survivants 70 ans mais l'état assure un secours minimal mais un secours quand même aux vieillards qui sont dans l'indigence à tout prendre entre l'assistance par la loi de 1905 la famille vous avez raison et la petite propriété qu'on aura pu arrondir ou le fait de se mettre à son compte qui vous assure un petit capital on préfère ça à l'assurance sociale obligatoire et ça c'est la société c'est la composition même de la société française qui fait ça bonjour micro oui je vais revenir sur les trois premiers points que vous avez évoqué au tout début et je vais vous faire une petite critique mais une critique constructive parce que si vous reprenez les points que vous avez évoqué au début 1833 on parlait d'une approche entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas d'accord deuxième point sur les intérêts moraux des gens qui bossent et troisième point sur l'organisation d'une classe moi ça me fait totalement penser entre autres pour lier avec ce qui se passe actuellement à un mot qui revient dans une partie des gens qui bossent qui est dignité et je trouve que ça pourrait être un super beau thème dignité classe ouvrière et dignité je repense par une grosse grève qui a été victorieuse on n'en parle pas beaucoup mais il y a deux ans hôtel Ibis d'accord les nanas ont été en grève pendant trois mois elles ont gagné et dans leurs revendications il y avait entre autres de la dignité et pour ceux qui étaient sur les piquets de grève et qui suivaient ça c'était tout sauf une grève larmoyante ou comme on l'a connue plan plan quoi donc il y a un petit peu dans quelques luttes un retour sur la dignité donc est-ce que la dignité c'est ce qu'il nous reste nous les travailleurs ou la classe ouvrière voilà je vous donne un thème à vous de voir mais j'entends bien votre critique mais je pense non non on est bien d'accord mais si je me reporte au texte il y est bien question la dignité non non mais alors donc 1833 il revendique en conséquence l'égale dignité de l'homme qui travaille pour vivre le alors les intérêts moraux et matériels les intérêts moraux pour l'atelier c'est bien de la dignité dont il est question dans une société rappelez-vous 1800 après la révolte des canuts on les traite de barbares et il y a alors il y a un texte je ne l'ai pas je ne l'ai que de mémoire et là c'est pas bon parce qu'il y a une force que je ne vais pas retrouver il y a un ouvrier qui prend la plume et qui répond à le directeur du journal qui a fait cet éditorial en parlant des barbares il dit ils ne sont pas du côté du Caucase ils sont dans nos dans nos faubourgs il dit mais et oh monsieur Bertin quelle mouche vous a piqué pourquoi vous permettez-vous de nous traiter de barbares et il relève le défi et il le relève vertement donc effectivement dans une société où on pourrait dire alors c'est évidemment un anachronisme le racisme social est très très fort car dans le même temps où il y a une segmentation très fine où le passage d'un statut à l'autre se fait de façon imperceptible en même temps il y a des clivages de classes qui sont considérables et donc pour les classes dirigeantes le peuple c'est quasiment une autre race et c'est une race inférieure et ils ne réfléchissent pas ils sont ignorants ce sont des bêtes de somme et donc il n'y a rien à en attendre seules des minorités des individus des individualités issues de ces classes dirigeantes ont un autre regard mais ils sont très peu nombreux et d'ailleurs ceux-là le font alors soit par compassion religieuse soit par et d'autres vont plus loin néanmoins une bonne partie des penseurs socialistes ou communistes viennent de la classe dirigeante donc elle n'est pas forcément un seul bloc et puis il y a ceux qui observent la société et qui disent attention on ne peut pas laisser une partie majoritaire de la population se déliter se détruire physiquement alors une parenthèse sur le début des lois sociales le début des lois sociales ça produit du bon mais avec de mauvais sentiments dans les années 1840 il y a fin des années 1830 1840 il y a toute une série le monde ouvrier intrigue de façon excessive d'ailleurs pour ça que Michelet s'agace il arrêtait d'aller dans les usines les usines c'est rien par rapport à la masse de la population et les gens qui s'y trouvent c'est rien néanmoins il y a une grande curiosité pour ce monde ouvrier et puis donc il y a des tas de rapports qui montrent le tableau de Villermay d'autres qui vont enquêter qui décrivent des situations effroyables mais à côté de ces de ces données-là qui remontent il y en a d'autres toutes simples qui arrivent au moment des conseils de révision où là toute la population masculine passe et qu'est-ce qu'on constate c'est que dans les années 1830 1840 on voit arriver des jeunes ouvriers dans un état physique lamentable ils ont commencé à travailler à 6 ans donc ils arrivent déformés parfois amputés et donc on les refuse pour le service militaire et là il y a une inquiétude on dit qu'est-ce qu'on sait quelle est la nation qu'on est en train de fabriquer on est en train de fabriquer des gens trop petits mal formés qui 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 n'ont plus de résistance physique et là on dit attention comment on va avoir des bons soldats oui non mais ça commence mais ça commence déjà dans la première moitié du 19e siècle parce que qui va nous défendre si et donc on commence à dire attention alors dans les termes de l'époque ne laissons pas la race s'abattardir il faut réagir donc il va falloir mettre des limites à la durée du travail il va falloir mettre un âge planché en dessous duquel on ne peut pas travailler c'est les toutes premières lois et ce sont ce sont des des lois d'une certaine façon qui ne sont pas des lois généreuses c'est des lois utilitaristes il n'empêche ça enclenche un début de protection sociale comme les dames patronesses oui sauf que là c'est l'État oui dans la même logique non parce que les dames patronesses elles sont obligées à rien quand c'est l'État c'est la loi dans la logique le mari pendant la semaine maltraite les ouvriers et la dame patronesse le dimanche à l'Église va s'occuper des pauvres donc va penser les plaies bien sûr c'est pas dans la logique dans cette logique ça ressemble un peu aux caricatures de la voix du peuple mais bon juste une dernière chose parce que vous avez posé là tout à l'heure un ensemble de questions alors je ne l'ai pas développé je l'avais prévu puis comme j'ai été trop bavard à propos du socialisme partisan alors il est républicain parce que la république c'est mieux que les autres régimes et parce que dans leur itinéraire personnel beaucoup des fondateurs des animateurs du socialisme sont passés par le camp républicain ils s'en réclament toujours le problème c'est que ces partis qui vont très vite pour grandir pour s'affirmer pour obtenir une législation sociale plus favorable vont de fait s'intégrer dans la politique institutionnelle et ces partis qui se disent de classe deviennent de fait sociologiques sociologiquement des partis à la tête desquels à la direction desquels à la représentation desquels on trouve ceux qui sont les plus aptes dans le débat politique dans le débat électoral à remporter des sièges et ceux-là ils ne viennent pas du monde ouvrier et donc on a une sociologie du socialisme partisan qui est très décalée par rapport à sa base et en tout cas aux forces dont il se réclame c'est toute la différence avec le syndicalisme qui lui par définition ne peut exister que par sa présence et l'adhésion de salariés en particulier d'ouvriers qui sont la forme principale du salariat à l'époque et c'est la raison pour laquelle au tournant 19e 20e siècle va s'afformer va émerger un syndicalisme qui s'affirme comme alternative au système en place mais aussi comme alternative au socialisme partisan et qui se dote d'outils et de projets qui sont en opposition frontale avec le socialisme partisan c'est le syndicalisme révolutionnaire qui voit l'émancipation des travailleurs alors qui qui se pose c'est l'expression qu'ils utilisent en partie ouvrier mais ajoute-t-il en véritable partie ouvrier parce que tous nos adhérents et tous nos dirigeants sont issus du monde ouvrier nous ne vivons que par notre implantation dans le monde ouvrier et nous réaliserons une révolution par l'arme des travailleurs qui est la grève générale et donc ce syndicalisme révolutionnaire dont la Amiens en 1906 une motion qui on ne qualifiera de charte par l'ailleurs énonce en quelque sorte la thématique et l'ambition la double besogne comme c'est dit à la fois le travail quotidien de proximité immédiat d'amélioration de défense des intérêts des travailleurs mais déjà aussi la préparation de l'émancipation à venir que produira la grève générale et qui conduira à la suppression du salariat et du capital c'est dans les statuts de la CGT et la CGT quand elle affirme ça elle s'affirme clairement en opposition avec le socialisme partisan et électoral et elle est et de ce côté là elle est un moment important de ce que j'ai appelé la politique populaire à un moment donné de l'exposer je reste en 14 mais attendez il y aura une nouvelle année je pense on aura je pense le temps d'autres séances pour les périodes postérieures merci à tous d'être venus on va devoir s'arrêter là et je vous donne rendez-vous dans un mois le 18 février avec Pierre Musso de l'université Paris 8 qui venera à nous parler de Saint-Simon et de Fourrier merci à tous 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 merci à tous